Avertissement, le milieu chaufferie est réservé aux professionnels formés car le milieu est potentiellement dangereux. Il y a un risque d'explosion, d'électrocution, d'intoxication mortelle au CO et de brûleur grave pour l'intervenant. Pour intervenir sur la conduite d'une charnière vapeur, il faut avoir suivi la formation réglementaire et être habilité par l'employeur. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un dépannage sur un brûleur d'une charnière vapeur. La panne est relativement simple au niveau de ses effets, c'est que le brûleur rate ses allumages. Le coffret de sécurité se met en défaut-flammes. Là, il va perdre son cycle. Donc là, j'ai un problème de sonde d'humidisation plutôt. La panne est relativement simple au niveau de ses effets, c'est que le brûleur d'une charnière, 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 c Voilà, ça c'est l'arc électrique, là il y a l'allumage. Là, on voit que dès qu'il y a le parc électrique, donc c'est du 10.000 volts, on a moins 2 micro-ampères, alors je descendais à moins 6, on insiste sur le coucher de l'eau pendant l'ionisation, et là on voit qu'un peu est défaut. Je vais refaire encore des allumages. Je vais refaire des allumages pour valider le coucher. Là j'enlève la vis. Là on peut voir que, bon là je l'ai un peu séparé là, mais tout à l'heure je touchais là. Lui là en bas il touchait l'huile. Je pense que c'est ça qui foutait la mer. Parce que bon, la sonnisation là-bas elle a un peu trop chaud. En fonctionnement il y a aussi des férus aussi. Donc ça c'est une sonnisation d'origine. Pour moi elle est longue et elle est droite. Voilà. Donc là je me refermais, je vais refaire un test. Je vais refaire un test, je ne vois pas pourquoi à l'allumage. J'étais descendu jusqu'à moins 10, mais moins 10, c'est trop ampère. Là je descends à moins 10, trop ampère. Donc je pense que c'est ça. Ça peut être aussi la fonctionnalisation, la pensée là-bas de Kifluyard. Parlevé de l'HT, ça fait le bordel. L'HT Kifluyard, le bordel aussi. Alors là changer les deux ordres de ionisation et les cours d'allumage, c'est pas évident sur ce bruyant là. C'est pas évident. C'est pas facile. C'est pas évident. On a la, on a la flamme. On a la flamme. On a la flamme. On a la flamme sur la flamme. la zone d'ionisation peut-être j'en ai chié pour l'enlever voilà on a tous les coups c'est ça qui me faisait chier putain le cordon il a abîmé il n'a pas été changé alors pour monter ça il faut pas faire comme moi j'ai fait donc cette petite chose il faut la sortir avec une pince universelle comme dans une pince universelle vous avez le côté arrondi et donc ça là donc moi je l'ai ouvert comme un con là mais là à l'intérieur c'est exactement le même diamètre sauf qu'il y a une partie qui est plus rigide que l'autre donc voilà comment ça marche moi je l'ai fait donc je l'ai fait rentrer le coin collègue me la rentrer donc ça c'est des trucs de bougies un peu et il faut mettre du savon du savon sur le câble et là dessus là tout le long puis le faire entrer assez pour pouvoir pour pouvoir que ça tienne quoi voilà comme ça ça rentre dedans puis voilà donc voici le câble la prise qui va sur le câble ht donc ça ça se visse à l'intérieur ça se met comme ça voilà alors pour accéder à la tête de combustion il faut enlever le capot donc il ya un écrou qui le tient ça s'emboîte donc voilà ce qu'on voit lorsqu'on l'a enlevé alors voici la tête de combustion donc je décide de changer la sonne de ionisation donc sur ce brûleur la sonnisation est difficile à enlever c'est pas quelque chose de facile sur cette machine donc alors on peut voir sur cette tête de combustion qui a deux déflecteurs donc un en bas et en haut les deux sont réglables et on peut voir la sonne d'ionisation milieu qui est tordu donc c'est ce qu'on appelle mettre la sonnisation en queue de cochon bon lorsque j'ai changé j'ai mis droite ça marche aussi très bien donc là on peut voir la tête de combustion sous un autre angle bon alors là on peut voir la tête de combustion complète donc on voit donc à gauche là les cordons achetés donc que j'ai changé quoi plutôt le cordon acheté et le cordon de la sonne d'ionisation après on peut voir la petite tige qui sort là donc ça permet de régler une cote quoi ça va régler une cote ça permet de fixer là l'ensemble sonnisation et électrode d'allumage après on peut voir donc en bas la petite escroissance la gauche là donc ça c'est là où on met la vis dans le bouleur quoi et ce qui permet de tenir la tête de combustion donc en haut les escroissances en haut le gros diamètre là c'est donc l'arrivée gaz après on peut voir que la tête de combustion il y a un petit anneau tout à fait à droite là qui doit faire 3 4 cm de hauteur donc cet anneau ça permet aussi de régler une cote on peut voir aussi les vis qui servent à tenir le le plus grand déflecteur et on voit que le petit déflecteur on voit qu'il ya des petites vis il faut utiliser une clé haleine pour les pour les dévisser donc tout en haut on en voit une en haut à droite et donc qui permet de régler aussi la cote de ce petit déflecteur voilà et donc c'était de combustion à 24 ans le bouleur à 24 ans dans d'autres vidéos j'avais dit qu'il avait 22 ans maintenant il a 24 ans donc sur cette photo on peut voir le brûleur sans la tête de combustion on peut voir donc le fil le fil rouge là donc c'est le le fil qui est relié sur l'électrode d'allumage le petit fil noir avec son petit domino c'est le la sonde de ionisation donc on peut voir aussi à droite le 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 presso star minière avec son petit tube là on peut voir aussi la la turbine du brûleur voilà donc on voit en haut à droite donc la vis donc là elle est divisée c'est ce qui permet de bien plaquer le de bien fixer la tête de combustion et surtout on voit son opposé donc à gauche là l'arrivée gaz donc à l'intérieur il ya un joint bien sûr ça permet de bien serre la tête de combustion donc de bien plaquer donc l'entrée de gaz date de combustion sur la sortie gaz du de la rampe gaz et de faire une bonne étanchéité entre les deux alors il ya un truc qu'il faut savoir avant de toucher une tête de combustion surtout si vous n'avez pas les valeurs les cotes de la tête de combustion ce qui est le cas ici il faut absolument relever au régler toutes les cotes parce qu'une fois qu'elle sera démontée ce sera trop tard sachant que le réglage se fait au millimètre et si c'est mal fait et bien en tout cas sur ce brûleur là la production de co est monstrueuse donc voilà donc avant de toucher il faut relever mettre des marques il faut être sûr de pouvoir le remonter dans l'état où elle était donc avant le démontage de la tête je sais que le brûleur était bien réglé au niveau à la tête de combustion c'est à dire que j'avais une combustion qui était très bonne le seul défaut là que j'avais sur ce brûleur là actuellement là c'était la sans ionisation donc là je fais le relevé de toutes les cotes avec mon réglé ici je prends une autre côte là je prends la côte mais aussi je avec un feutre noir je fais tout autour du comment je vais dire ça du cylindre on le voit là au niveau du réglé là j'ai fait un marquage tout autour et j'ai aussi fait un marquage au niveau de la vis c'est à dire que j'essaye de tout marquer pour un maximum d'informations pour le remontage donc là on le voit bien donc voilà donc là je l'ai démonté donc là par exemple à s'ils moquent une côte et bien je suis dans la merde bon bien sûr je peux toujours la retrouver au niveau de la remise en service le souci c'est qu'il faut une bonne mail de combustion sur ce brûleur là donc je fais une vidéo dessus et le deuxième souci c'est que ça prend du temps beaucoup de temps alors que lorsque les côtes sont bien prises le remontage se fait extrêmement vite l'électrode d'allumage et la tête de combustion donc on va voir comment l'image se fait sur ce brûleur c'est vraiment très particulier c'est à dire que pour accéder à l'électrode d'allumage si elle est mal réglée ou s'il faut la bouge un peu c'est un peu la galère sur ce brûleur parce que juste au dessus il ya la tête de combustion et comme on a pu le voir le petit déflecteur fait que on peut pas y passer les doigts entre les deux donc largement aussi c'est aux côtes donc le tube qui est au milieu là on peut voir que bah il ya une distance là et ses distances est régalable donc il faut bien le centré donc l'air 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 secondaire passe là et au milieu il ya l'air primaire qui passe donc là avec une tournevis je pousse l'ensemble qui tient là la sonde la sondionisation électrode d'allumage donc pour cela il faut dévisser on le voit un petit peu là il ya une petite fente là en bas de la tête de combustion là donc là il y avait un écrou avec une tige filetée la tige filetée si on la voit elle sort de de ce petit support là elle doit faire 4 5 cm de long et il ya une sorte d'écrou donc une vis qui est percée et qu'on fait passer à l'intérieur et après avec un écrou on sert tout ça sur la tête de combustion ce qui fait que l'ensemble mobile sondionisation électrode d'allumage ne bouge pas et donc c'est avec ça qu'on règle la distance entre l'électrode d'allumage et le la tête de combustion pour faire l'arc électrique et là on a vu sur la photo d'avant ça devait faire au moins 4 4 mm et donc c'est en démontant ça que je me suis rendu compte que il n'était pas nécessaire de démonter entièrement la tête de combustion et bon comme c'est la première fois que je le faisais sur celui-là avec la documentation technique que j'avais bon il n'y avait pas de procédure n'expliquait pas le démontage de cette chose donc voilà donc là je l'ai démonté alors là je les sortis de la tête de combustion donc voilà quoi ressemble cet ensemble mobile donc là on peut voir cette petite pièce qui tient l'électrode d'allumage et la sonde d'ionisation donc on remarquera que la sonnisation et l'électrode d'allumage sont identiques d'un point de vue physique c'est le même matériel donc si on regarde bien sur cette photo là donc sur ce qui sert à tenir l'électrode et la sonnisation on peut voir sur le côté un petit trou donc ici il y a une vis une vis il faut une clé à laine pour le diviser donc là sur cette photo là j'ai zoomé donc on regarde bien au niveau des de l'électrode de la sonnisation on peut voir là où il ya l'isolant donc je sais pas dans quelle matière c'est c'est la porcelette je me souviens plus du nom la baccalite bon l'isolant blanc on peut voir tout autour il y est une petite bague donc l'isolant blanc est fragile et donc lorsque l'on visse avec sa donc avec la clé à laine on visse donc une vis et cette bague est en aluminium je crois bon ça peut être usiné sur demande par le constructeur parce que là sur celle ci elle est fissurée cette bague donc lorsqu'on appuie dessus avec la vis sert sert l'électrode et donc ça permet à l'électrode de ne plus bouger par contre si on met pas la bague si on serre la vis on pète l'électrode on pète l'isolant blanc et bien sûr l'isolant blanc s'il est abîmé ben il ya ça marchera pas je pense que sur ma sonnisation l'isolant blanc lorsque je l'ai vu il était en très bon état mais je pense qu'il devait il devait y avoir des micro fissures et ça me foutait le bordel alors là on peut voir que j'étais en train de sortir cette petite bague donc là on pourrait croire que c'est une sorte de caoutchouc de de plastique bon je sais que je les ai fait usiner j'en ai commandé donc ça coûte assez cher mais bon quand il y a besoin de la pièce il faut la pièce donc si je retrouve la photo je la mettrai en fin de vidéo et voilà à quoi ça ressemble voilà à quoi ça ressemble cette petite pièce alors ici j'ai pris une des sondes neuves donc là on peut voir comme j'ai déjà dit que la sonde d'ionisation exactement la même que l'électrode d'allumage sauf que là je donc je prends une neuve et là je vais me refaire une électrode d'allumage donc là donc on peut l'avoir la neuve elle est longue donc je vais la essayer de prendre la bonne cote de la couper et de le tord de faire comme un crochet alors voici le résultat donc on voit donc la sonde du bas donc c'est la sonde d'ionisation c'est la plus longue et la sonde du haut quoi la sonde du haut l'électrode du haut c'est l'électrode d'allumage donc après il faut régler le crochet par rapport à la tête de combustion mais ça ça se fait en position et voilà donc après je change les cordons donc le problème c'est que je me suis acheté des cordons à faire donc il faut savoir que faire la partie du cordon au niveau des électrodes donc électrode d'allumage et sonde d'ionisation donc on peut le voir sur la photo là il y a un petit bon j'en ai parlé un peu au début là il ya une pièce métallique là qu'il faut mettre sur le cordon acheté et après il faut mettre un isolant noir comme on peut le voir sur cette photo et le problème c'est qu'on met cet isolant noir c'est vraiment un cauchemar quoi c'est vraiment une misère il faut vraiment avoir le coup de main sans coup de main c'est pas possible à faire l'autre extrémité des cordons est beaucoup plus sympa à faire comme on peut le voir sur la photo donc il suffit de donc d'acheter cette pièce là et de ça se visse voilà c'est tout voici le résultat donc là j'ai monté la sonnisation et l'électrode d'allumage j'ai fait le cordon donc les deux cordons sonnisation et électrode d'allumage maintenant il n'y a plus qu'à monter dans la tête de combustion et à fixer donc là je viens de remettre l'ensemble mobile dans la tête de combustion et donc c'est ce que je disais là on peut le voir d'une meilleure manière donc là on voit la tige qui sort donc c'est ce qui contrôle l'ensemble mobile et on voit ce que je disais là l'écrou l'écrou et la vis là en réalité c'est une vis qui est percée et qui sert cette tige filetée donc là je laisserai par rapport à l'ancien réglage donc j'ai mis 4 mm au niveau de l'électrode d'allumage la tête de combustion sur cette photo on voit l'électrode d'allumage avec le bord de la tête de combustion là donc pour faire l'arc électrique et là on voit que le rayon de cintrage il est vraiment il est vraiment faible et je me suis rendu compte en fonctionnement que j'ai dû reprendre la courbure de mon électrode d'allumage car l'arc électrique n'était pas super joli quoi alors voici la bête après être remonté dans le brûleur mais après bon bien sûr faire les essais et surtout surtout contrôler que la combustion n'est pas bougé donc là j'ai changé l'incendalisation et l'électrode d'allumage on voit que l'électrode d'allumage l'électrode d'acheter était prendu ça n'empêchait pas l'allumage le gros souci c'est que ça a quitté le bordel une fois sur deux sur la mise à feu donc là on va voir la différence donc l'électrode je l'ai laissé droite je l'ai pas mis en deux cochons ça a l'air de passer de l'allumage donc pour moi c'est ce qui compte donc c'est l'allumage donc là je vais faire des tests je vais faire des mises à feu je vais en faire une dizaine de mises à feu d'affilée et ben ça va marcher à chaque coup là 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 l'ancienne en première donc ça s'est bien passé je vais en faire la deuxième mise à feu là 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 je vous dirais un peu autre chose c'est bien aussi de les faire apporter les mises à feu donc j'ai changé quand je l'ai fait tourner tout à l'heure donc on va arriver à la l'heure de débarrage voilà là on y est là donc là on va avoir de l'arc électrique donc là on la voit toujours l'acheter à 2 micro ampères la mise à feu donc là c'est bon on a plus de il faut être au minimum à 6 micro ampères sinon on a un défaut flat mais par rapport à tout à l'heure on a plus les moins de 20 micro ampères pour la puce donc c'est bien les cordes d'allumage qui fait bordel donc là je suis en première allure on voit le point d'innovation en première allure au bout du coup d'abord l'objectif c'est d'être au-dessus de 6 en dessous de 6 micro ampères le LFL1 ça fait à défaut donc là je vais encore en faire une je vais l'arrêter et je vais refaire une mise à feu d'avant Encore une mise à feu. L'expiration, l'eau d'allumage, première allure. Alors voici le ticket de combustion de la première allure. Donc on peut voir que la teneur en CO2 est relativement faible, 6,5%, malgré un rendement de 89%. Donc là ce que je regarde surtout, c'est la teneur en CO0 ppm. Voilà parce que bon, il faut savoir que ce brûleur là, j'ai eu des soucis avec. Lorsque la tête de combustion est mal réglée, eh bien on produit du CO au taquet. C'est à dire plus de 3000 ppm, le seuil maximum de 7 mètres de combustion. Donc il faut savoir qu'à l'époque où je l'ai fait ça, il n'y avait pas beaucoup de... J'avais des fuites sur la vapeur, donc j'étais rarement en première allure. J'étais constamment en deuxième allure, au taquet. Voilà, donc bon, si je les ai réparés et après, c'est sûr que je travaillais un peu plus sur la première allure. Donc là après, une petite remarque, là la TESO 300, c'est une mètre de combustion qui n'est pas du tout adaptée à ce genre de chaudière. C'est vraiment une petite manette pour faire de la chaudière murale ou du brûleur atmosphérique, mais c'est tout. Car cette machine sature très vite, et une fois qu'elle a saturé, vous pouvez aller boire un café. Voilà, puis on peut voir que j'ai modifié des trucs au stylo pour la simple ou bonne raison, c'est que la batterie est morte. Comme vous le savez, dans certaines entreprises, pour avoir des pièces de rechange, il faut se lever très tôt. C'est compliqué. Donc là, je vais passer en deuxième allure. Voilà, on voit quand même que ça se fait pas mal au niveau de la élimination, je pense que c'est 40 mA. Donc je trouverai la TESO 300. Donc là, ticket de deuxième allure. Donc là, je contrôle directement le CO pour savoir si je suis au point de vue du CO. Donc j'ai 2 PPM, donc ça va. Voilà, le rendement 88,7%. Bon, c'est pas super, mais bon, voilà. Donc température de fumée, déjà 268 degrés. Teneur en CO2, déjà c'est mieux, 10,7%. Voilà, voilà. Teneur en O2, 2,1%. Bon, le brûleur en deuxième allure est super stable. Voilà. Donc toujours le problème avec mal-être de combustion, qui retient pas la date, l'heure. Problème de batterie. Donc voilà, donc là, c'est pas trop dégueu. Et après, pour faire des réglages beaucoup plus fins, il faut vraiment une maître de combustion de professionnel. Style les Ecom. Donc là, je refais encore une mise à feu. Donc là, on voit l'arc électrique. Là, c'est la torche. Et là, c'est la première allure. Et là, c'est la torche. Moi, je ne l'ai pas montré, mais je ne l'ai pas montré. Ça, c'est la torche. Torche d'allumage. Ça, c'est l'électroine de sécurité. Ça, c'est la première allure. Ça, c'est la deuxième allure. Je crois que ça, ce système-là, c'est à l'époque. Dans le temps, c'est comme ça qu'il faisait le siècle dernier pour avoir différentes allures. Maintenant, c'est un multiple au gaz. Et puis, c'est l'enjeu. Voilà, alors, c'est assez beau. Donc là, je refais. Donc là, je ne vois qu'une tout à fait, mais je vais tester le défaut que là. Donc là, nickel. Alors, on est en première allure. Ici, je coupe. Là, vous voyez, là, il est bon. Ça, c'est mon testeur, mais il doit se mettre en défaut. Donc là, on mesure une tension alternative. C'est intéressant. 150 volts à la base, je crois, que le LFL, lorsqu'il envoie la tension, il envoie, je crois, du 400 volts. Donc là, on a un intermédiaire de transformateur séparation. Et donc, voilà. Et ça, ça... Et la solution de l'ionisation est dans la flamme, et la tension, donc, le courant passe dans la flamme. Et on a ces micro-ampères. Donc là, j'ai 148 volts. Donc là, je vais mettre encore en continu avec la flamme, en redresse le courant. Donc, de manière, on s'y foutue. Et là, j'ai 3A. Donc là, il faut que je le débranche. Donc là, je vais débrancher. Et j'ai mon défaut flamme, donc, le contrôle et de la ionisation. Donc voilà pour cette vidéo, mission accomplie. La signalisation a été changée, donc c'était bien elle qui était malade. Et donc, il n'y a plus de défaut flamme à l'allumage, à la mise à feu. Défaut flamme non justifié. Car la flamme, on l'entendait, se faisait très très bien. Sous-titrage ST' 501